Martine Biron, Hélène Busetti, Michel C. Auger, bonsoir. Bonsoir. C'est inévitable, à chaque fois que le gouvernement propose, annonce, devrait-je dire, des assouplissements, il y a davantage de mécontents dans la société civile des gens, des commerçants, on l'a vu, M. Goudzot, il n'est pas de bonne humeur, qui disent, écoutez, là, ça suffit, on n'en peut plus, etc. L'équilibre est dur à aller chercher. Prenons le cas des cinémas, je veux vous entendre là-dessus, parce que M. Legault dit pour les enfants, il faut laisser un peu d'oxygène, permettre aux parents d'aller voir un film avec leurs petits. M. Goudzot dit, moi, je n'ouvrirai pas si je ne peux pas vendre de pop-corn. La ministre qui est prise, on va l'entendre, Nathalie Roy, avant de vous donner la parole, qui dit, ouais, mais là, si on permet au cinéma de vendre du pop-corn, puis des jus, puis imaginez la réaction des restaurants, on écoute. Nous sommes toujours en zone rouge, donc en zone rouge, on doit avoir ce couvre-feu qui est efficace, on l'a vu, parce que ça fait diminuer le nombre de cas. Cependant, nos restaurants, nos bars sont toujours fermés et il ne faut pas que nos cinémas deviennent en quelque sorte des restaurants. On ne peut pas y manger non plus, c'est pour voir des films. C'est la logique qui sous-tendait la décision de la santé publique. C'est comme les jeux, Martine, là, quand on était plus jeune, on tape sur une belette, on pense avoir réglé le problème, il y en a trois autres qui montrent. C'est sans fin, là, il y a une grogne dans le milieu. On ne sait même pas si les cinémas vont ouvrir, quoi. En tout cas, si tous vont ouvrir. C'est plein d'incongruités, là. C'est pas d'hier, là. Il y en a depuis des semaines et des semaines, là. Si je les publiais tous, ce serait pas mal épais. J'ai trouvé ça intéressant, l'entrevue que vous avez faite avec M. Gouzeau, parce que ça nous donne une idée de... avec quel genre de balle est-ce qu'on doit jongler au bureau du premier ministre et le premier ministre lui-même. M. Legault a déjà dit dans une conférence de presse, il y a plusieurs semaines, qu'il avait perdu beaucoup d'amis pendant cette pandémie. Alors c'est sûr qu'il faut qu'il fasse des choix, mais ils sont dans une situation où on dit que gouverner, c'est prévoir, mais c'est aussi décider. Monsieur Legault voulait faire un peu d'espace pour les jeunes. C'est sûr que si tu ouvres tout, ça fait 100 % des gens qui circulent. Si tu ouvres la moitié, 50 % des gens qui circulent. Le tiers, bien, c'est le tiers des gens qui circulent. Alors c'est ça, le choix qui a été fait. Il y en a qui gagnent, il y en a qui perdent. Et ce qu'on veut, c'est une relâche potable. Alors c'est ça, la situation. C'est ça. Michel, c'est que ça... les commerçants... Encore une fois, là, bon, M. Goudiot n'était pas le bon noir, ça le regarde, mais on les comprend. Les restaurateurs, on les comprend, ils n'en peuvent plus. C'est dur, cette crise-là. En même temps, quand d'autres secteurs ouvrent, là, ça les fait réagir d'autant plus, là, Michel. Oui, à chaque fois qu'on ouvre quelque chose, il y a quelqu'un qui va dire, ah, pourquoi pas moi? Les cinémas vont ouvrir. Toutes les troupes de théâtre au Québec disaient, hey, pourquoi pas nous autres? On a exactement la même configuration des salles, etc. Il faut juste éviter de créer des petits irritants qui ne sont pas nécessaires. Vous savez, si M. Goudiot vend son pop-corn, c'est pas la fin du monde, puis je pense que c'est pas une grosse concurrence avec les restaurants, même si je pense qu'on peut acheter des nachos aussi, là. Si ça veut dire que les cinémas restent fermés, ça ne vaut pas la peine d'avoir cette exception-là. C'est un fait, on le dit tout le temps, construit l'avion en plein vol. À chaque fois qu'il va y avoir un relâchement quelque part, il y a quelqu'un qui va dire, moi aussi, moi, j'aurais pu, moi, j'ai les mêmes configurations et on n'en finit pas. Alors, c'est une décision que le gouvernement prend au mieux de ce qu'il pense. Par exemple, pourquoi les théâtres ne peuvent pas ouvrir et les cinémas, oui, parce que le gouvernement dit, il n'y a pas tard, si j'ouvre les théâtres demain matin, vous ne serez pas prêts, de toute façon, vous n'avez rien de prêt à mettre à l'affiche pendant la semaine de relâche. Alors, le gouvernement essaie de faire pour le mieux, mais c'est clair que surtout avec le temps qui s'est passé et le nombre de gens qui ont été privés de revenus, tout le monde va dire, hey, moi aussi, là. Oui, puis les gens sont à cran, puis on peut comprendre. Hélène? Bien oui. Il ne faut pas quand même oublier que la raison pour laquelle on ne veut pas vendre de popcorn et de nachos, et je dirais même aussi des hot dogs et bien d'autres choses, c'est pour s'assurer que tout le monde conserve son masque. Il y a aussi cet aspect-là, donc il n'est pas totalement incongru à mon avis. Et on comprend les propriétaires de cinéma qui, en vendant leur popcorn à 8 ou 10 dollars, c'est une partie très, très, très significative de leur profit, oui. Mais c'est certain qu'il y a des incongruités. Je pense qu'il est à peu près impossible d'y échapper, comme le soulignait Martine. L'idée, c'est qu'on ne peut pas tout réouvrir en même temps. Alors, nécessairement, on fait des choix qui reflètent les priorités du jour, en ce moment, plaire aux petits-enfants qui n'auront rien à faire pendant ces 9 jours-là. Mais si on commence à être cohérent, ça nous amènerait à l'ouverture de tellement d'autres commerces et ou restaurants que, finalement, on contreviendrait à notre propre objectif. Alors, l'incohérence est un peu cohérente, en quelque sorte. Oui, voilà. Je vous fais entendre l'opposition sur les assouplissements plus d'ordre général. On dit, il n'y a pas de barrage, mais il va y avoir plus de policiers. Est-ce qu'on s'interroge? On va les écouter et on revient. On ne peut pas uniquement se baser sur la dénonciation de voisins ou de gens du voisinage ou de la communauté. Le gouvernement doit faire la démonstration à travers, en collaboration avec les corps policiers, de comment ils vont s'y prendre. Les variants, tels que vous l'amenez, exigent que le gouvernement du Québec pose des gestes, notamment en matière de déplacement d'une région à l'autre. Et ça, là-dessus, moi, je n'ai pas été satisfait de la réponse. Les gens des régions oranges n'ont pas été satisfaits des réponses. On met cette responsabilité-là dans les mains des policiers, des hôteliers, du milieu touristique et je trouve que c'est un manque de responsabilité de la part d'un gouvernement qui doit être celui qui prend des décisions tranchées. Tranché, Michel C. Auger, ce qu'on laisse entendre, c'est qu'on aurait voulu, dit l'opposition, que le gouvernement dise vous n'irez pas louer des chalets dans une zone orange, vous restez dans votre zone, point. Mais on s'est dit, si on fait ça, est-ce que vraiment ça va être possible de mettre ça en pratique ou pas, j'imagine. Michel? D'une part, c'est pas sûr qu'on puisse le mettre en pratique. D'autre part, il y a plein de gens qui ont loué des chalets plusieurs semaines et plusieurs mois à l'avance en sachant la date de la semaine de renâche. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces gens-là? Troisièmement, les ressources policières que ça prendrait pour mettre des vrais barrages entre les régions, ce serait absolument énorme. Ce serait l'équivalent d'avoir la frontière Canada américaine si on veut que ça soit étanche. Or, tout le monde sait que ça ne peut pas être étanche. On peut peut-être avoir quelque chose de dissuasif. Et d'ailleurs, quand il y a eu des barrages pendant la première vague, c'était dissuasif. Il y avait deux voitures et une fois, de temps en temps, on arrêtait quelqu'un. Ce n'était pas très contraignant. Donc, encore une fois, on fait pour le mieux dans les circonstances et on ne peut pas empêcher des gens qui, de bonne fois, ont le chalet, il n'y aurait peut-être pas dû, mais ils ont le chalet il y a trois mois ou il y a apporter notre bouffe et on va suivre les consignes quand même. Hélène, d'ailleurs, votre région a été rétrogradée à la couleur orangière. Donc, les restaurants vont ouvrir en Outaouais. Est-ce que les gens, d'après vous, sont craintifs de voir arriver soit des Montréalais ou des gens d'ailleurs? Bien, ce n'est pas comme si les Montréalais ont l'habitude d'aimer beaucoup l'Outaouais. Donc, je pense que cette scène-là, elle n'est pas très présente. Mais ici, c'est ce passage qui est du rouge au orange. Il est très bien accueilli parce que c'était vécu cette zone rouge comme une aberration depuis de nombreuses semaines parce que le nombre de cas en Outaouais, par capitale, par 100 000 habitants, pardon, est très inférieur à certaines zones qui étaient déjà orange. Je pense par exemple au Saguenay, qu'on a la moitié moins de cas que là-bas et eux étaient orange, pas nous. La Gaspésie a aussi plus de cas que nous. Évidemment, c'est en lien avec le fait que notre situation frontalière ici fait en sorte que notre système de santé est plus fragile. Il y a un exode de travers de la santé. Et donc, ça nous prend moins de cas pour nous fragiliser. Mais néanmoins, il y a le maire de Gatineau aussi qui militait vraiment, qui demandait ce passage au orange. Donc, c'est très bien accueilli. Il faut savoir aussi que de l'autre côté de la rivière, l'Ontario a rouvert ses commerces mardi. C'est ça? Et donc là, ça aurait été complètement inutile de continuer à les fermer ici parce que les gens auraient juste fait quelques mètres pour aller au restaurant quand même. Oui. Martine, sur ces questions de barrage, de travail policier, tout ça, on a jonglé avec toutes sortes d'hypothèses. Puis Michel l'a dit assez clairement. On est arrivés donc à la conclusion que c'était irréaliste d'établir des frontières étanches. Il faut aussi comprendre qu'en zone orange, il y a effectivement des réticences. Mais ça dépend à qui vous parlez. Parce qu'il y a des gens qui veulent que leur chalet soit loué, que leur chambre d'hôtel soit louée et qui espéraient qu'ils doivent entrer. Et les barrages, c'est un peu contre-productif. Parce que si tu retournes peu de gens, beaucoup de gens entrent dans une région pour des raisons qui sont multiples et qui ne sont pas juste de relâches. Des fois, c'est juste aller voir un chalet. Il y a des gens qui vont se promener d'une région à l'autre. Et le barrage, c'est un symbole à certains égards. Parce qu'une fois que tu as passé, tu t'en vas à ton chalet. Si tu vas sur un site dans une zone de chalet, tu peux bien te faire un feu en soirée et fraterniser avec d'autres familles. du chalet. Alors que si tu crains que la police vienne faire un tour sur le site où tu es, là, tu es beaucoup plus docile. Puis c'est 1 000 $. Monsieur Legault l'a répété hier. Il peut y avoir des contributions de 1 000 $ si vous vous retrouvez dans une adresse qui n'est pas votre adresse à fraterniser. Ce n'est pas une bonne idée. Il reste quatre minutes. Parlons du français, de la langue française. Hélène, je commence avec vous. La ministre Jolie, qui veut symboliquement dépasser, en tout cas, devancer Jolin Barrette. Il dit, moi, je vais agir pour les entreprises qui sont sous ma juridiction, la fédérale, la charte fédérale, télécommunications, machin, pour m'inspirer de la loi 101. Qu'est-ce que vous comprenez de ce qu'elle veut faire d'abord? J'ai pas encore vu ce qui sera fait. Alors, on met tout ça avec des bémols. Mais bon, clairement, pour le Québec, ça ne touche pas énormément de travailleurs. Les estimés qu'on voit pas assez, on parle d'à peu près 75 000 travailleurs qui sont dans ce genre d'entreprises de compétences fédérales qui ne sont pas soumises à des lois, soit la loi sur les langues officielles d'Ottawa ou la loi 101 du Québec. Donc, peu de monde, mais ça ne veut pas dire que c'est inutile. Ce que je vois ici, il y a peut-être une stratégie parce qu'on savait que Québec allait peut-être être agacé qu'Ottawa passe par sa loi sur les langues officielles plutôt que la loi québécoise sur la loi 101. Et donc, on voyait peut-être un affrontement entre les deux niveaux de gouvernement se profiler à l'horizon. Là, ce que ma mme Joly semble vouloir faire, c'est dire oui, mais on va le faire pour le Québec, mais aussi pour les francophones qui sont dans des milieux minoritaires, par exemple, le nord de l'Ontario et le nord du Nouveau-Brunswick. Ça, c'est susceptible de plaire à bien des francophones hors Québec. Et donc, Ottawa, peut-être, est en train de dire, bien, Québec, si t'es pas content, chicane-toi avec les francophones hors Québec, mais pas avec moi. Donc, c'est comme peut-être une stratégie de déplacer le front de bataille, si vous voulez, pour être au-dessus de la main-lée. Donc, ça va peut-être réussir. Est-ce une stratégie, Michel Saugé, pour dire que le Parti libéral du Canada a une autre approche vis-à-vis la protection de la langue française par rapport à l'approche historique, non? Oui, absolument. Écoutez, dans le discours du trône, il y avait quelque chose qui était dit, littéralement, je pense, dans ces mots-là, je le dis de mémoire, mais le gouvernement fédéral a le devoir de protéger le français, non seulement à l'extérieur du Québec, mais au Québec. Il y a une espèce de fin de l'asymétrie là-dedans qui est très importante. La symétrie légale va rester. Les deux langues officielles sont sur le même pied et elles doivent le rester, mais c'est quand même un fait que dans la réalité des choses, la situation du français n'est pas la situation de l'anglais au Canada. Ce n'est pas la même chose. Et le gouvernement fédéral dit qu'on doit s'occuper de ça et donc utiliser dans les faits à peu près les mots, encore, on ne les a pas vus, les mots, le diable et dans les détails et tout ça, mais à peu près les mots de la loi 101 puis les mécanismes de la loi 101, les mécanismes et les mettre dans la loi, pour qu'elles s'appliquent aux compagnies de juridiction fédérale. Le père de M. Trudeau aurait fait un de cinq ans, puis on lui avait dit que son fils ferait ça. Il y a quelque chose d'assez nouveau là-dedans. Et on verra si ça passe, puis on verra si la loi est adoptée à la fin. Souvenez-vous que c'est pour des notions comme ça que le le Lecmeach est mort. Oui, mais la nouvelle génération de libéraux fédéraux francophones du Québec veulent avoir un dossier plus facile à vendre au Québec aussi. Martine Biron, ce qui nous ramène à Jolin-Barrette, sa réforme, elle arrive quand? Elle s'en vient après la relâche. Ça va être très rapide. Oui, on sera en relâche à partir de demain. On est de retour, la Chambre est de retour le 9 mars après la relâche. Et si ce n'est pas dans la semaine du 9 mars, c'est dans la semaine suivante, ça s'en vient. C'est nouveau, ça? Je vous le dis. C'est ça. Donc je souligne, réforme québécoise présentée mi-mars. Assez rapidement. Oui, ça va venir très rapidement. Martine Biron. Très bien. On l'aura entendu ici en premier. Merci beaucoup à vous trois. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICRDI.